La vie et la triste fin de Léo Ferré Léo Albert Charles-Antoine Ferré, dit Léo Ferré, né le 24 août 1916 à Monaco, est un auteur-compositeur-interprète, pianiste et poète français, puis monégasque. Ses chansons les plus connues sont « Avec le temps », « Ni Dieu ni Maître » ou « Cet extra ». Ayant réalisé environ 40 albums originants, couvrant une période d'activité de 46 ans, de culture musicale classique, il dirige à plusieurs reprises des orchestres symphoniques, en public ou à l'occasion d'enregistrements discographiques. Léo Ferré se revendiquait anarchiste et ce courant de pensée inspire grandement son œuvre. Poète et musicien, Ferré a mêlé le lyrisme à l'argot, l'amour à l'anarchie. Il occupe une place centrale dans le monde de la chanson française et est sans doute une des références absolues dans ce domaine. Léo Ferré est né le 24 août 1916, dans la principauté de Monaco, d'un père employé de la Société des Bains de Mère, Joseph, et d'une mère, Marie, qui possède un atelier de couture. A l'automne 1935, il monte à Paris pour suivre des études de droit qui aboutiront en 1939 à l'obtention d'un diplôme de sciences politiques. Puis il fait son service militaire avant d'être démobilisé en 1940. De retour à Monaco, il occupe un poste de distributeur de bons de ravitaillement aux hôteliers. Entre-temps, il se marie en octobre 1943 avec Odette. Il entre ensuite à Radio Monte Carlo, où il est tout à la fois, suivant l'occasion, speaker, bruiteur ou pianiste. Il commence à composer des poèmes, chante dans des cabarets, découvre Charles Drenet et rencontre même Édith Piaf, qui lui conseille de se produire à Paris. A la Libération, il se produit au Boeuf sur le Toit, cabaret parisien où il partage l'affiche avec les frères Jacques et le tandem Roche-Aznavour. Il gagne assez mal sa vie, mais fait enfin ce qu'il aime. En 1947, débarquant d'une tournée catastrophique en Martinique, il travaille avec Francis Claude au Milord de l'Arsouille, cabaret de la capitale, et crée l'Île Saint-Louis, ou à Saint-Germain-des-Prés. Puis dans un café parisien, il rencontre sa deuxième compagne Madeleine, femme de tête qui prend en charge le destin de l'artiste. D'ailleurs, cette année-là, il écrit un opéra, La vie d'artiste, qui révèle un véritable talent de compositeur. Quatre ans plus tard, il récidive avec un oratorio sur la chanson du mal-aimé de Guillaume Apollinaire qu'il crée à l'Opéra de Monte Carlo. En 1953, Léo Ferré chante en vedette américaine de Joséphine Baker à l'Olympia. Il signe aussi avec la maison de disques Odéon pour qui il enregistre Paris Canaille, créée l'année précédente par Catherine Sauvage. Il s'installe avec Madeleine et sa fille sur le boulevard Pershing à Paris. Avec le succès de Paris Canaille, il peut s'acheter une maison à la campagne. En mars 1955, il fait son premier Olympia en tant que vedette. Il y chante l'homme, monsieur William, graines d'ananar, etc. A la fin de cette année-là, il enregistre aussi huit nouvelles chansons dont pauvre Ruth Bœuf et le guinche. Il s'accompagne seul au piano et même à l'orgue. On y trouve aussi l'amour, chanson qui plaît énormément au poète surréaliste André Breton. De là naît une belle amitié qui se termine malheureusement le jour où Ferré présente au vieil homme poète vos papiers en 1956. Ce recueil de 77 poèmes rassemble aussi des chansons qu'il a déjà chantées et des textes dans lesquels tout au long de sa vie, il ira puiser. A quelques mois d'intervalle, il enregistre Paname, succès qui annonce une décennie prolifique et prospère. Il se produit au théâtre du Vieux Colombier, parmi les nouvelles chansons Merde à Vauban, Les Rupins ou Thank You Satan. La presse est dithyrambique. Dans la foulée, il chante dans le célèbre music hall l'alhambra. Ayant atteint l'âge de 45 ans, Ferré se sent enfin à l'aise. Il sait qu'il doit beaucoup à son épouse Madeleine qui a incontestablement un sens artistique très développé. Fin 62 et début 63, il est à l'affiche de l'ABC, autre musique hall parisien, où il présente de nouvelles créations qui viennent juste d'être enregistrées en 33 tours, la langue française, tes chouettes ou tes rock coco. Puis c'est Ferré 64, disque de maturité qui démontre que son inspiration est née à son zénith, Franco la Muerte, sans façon, mon piano, etc. Inspiration d'un rebelle qui exprime avec poésie les violences rentrées et les coups de gueule d'un anarchiste qui ne renie pourtant pas les facilités que lui procure l'argent. En 65 et 66, il effectue deux tournées au Canada. Il accorde, durant cette période, de nombreuses interviews à la radio et à la télévision. En 66, c'est son retour sur scène parisienne, Bobineau. Il rend un vibrant hommage au poète Rimbaud, accompagné de son seul piano qui laisse la salle émue par l'union si belle de la poésie et de la chanson. Puis c'est à nouveau Bobineau pendant tout le mois de septembre. Malheureusement, la vie de reclus que mènent Léo et Madeleine Ferré, quand ils ne sont pas à Paris pour des raisons professionnelles, commence à rendre leur existence difficile. Dans leur vieux château du Lot, la compagnie de leurs animaux domestiques et de leurs tribus de chimpanzés va finalement les éloigner l'un de l'autre. C'est une rupture douloureuse qui a lieu début 68. Cette année-là, Léo Ferré refait Bobineau en janvier et février. Porté par la chanson c'est extra, devenu depuis un véritable tube, l'ensemble du récital est enregistré et est publié en double album. Le 6 janvier a lieu une rencontre au sommet entre Ferré et Jacques Brel et Georges Brassens, considérés tous les trois comme les piliers de la chanson française. Cette rencontre est à l'initiative d'un journaliste d'un magazine musical français, Rock'n'Folk. Ils abordent leur thème de prédilection et échangent leurs opinions. Rencontré avant sa séparation avec Madeleine, Marie-Christine est devenue la nouvelle compagne de Léo Ferré. Il s'installe en Italie, près de Florence, en Toscane. En mai 70, naît leur premier fils Mathieu. Cette année-là, verra aussi la sortie d'un double album, Amour Anarchie, considéré par beaucoup comme le summum de son œuvre discographique. Mais Léo Ferré est toujours en phase avec son époque. La pop music qu'il a découvert avec les Beatles et les Moody Blues n'échappe pas à son intérêt. C'est ainsi que la CD récital en solo, il commence à tourner avec un groupe pop français, Zoo. Cette façon neuve de concevoir la musique liée à une pensée jeune, libérée, comme il le dit lui-même, conforte sa place auprès d'un public renouvelé et plus jeune. En octobre 70, sort le 45 Tours avec le temps. L'année suivante, il enregistre Solitude, album enregistré avec le groupe Zoo. En 72, il se produit pendant trois semaines à l'Olympia. Son style est plus dépouillé que dans les années 60 durant lesquelles on l'avait vu beaucoup plus lyrique, chantant avec emphase. Il interprète ses chansons mais aussi celles de Jean-Roger Cossimon dont la très belle ne chantait pas la mort. En mai 73, il publie l'enregistrement de ce spectacle en double album. Un autre disque en studio est enregistré. Il n'y a plus rien, discours nihiliste proche du monologue qui démontre une fois de plus le talent de poète de Ferré. Il enchaîne ensuite sur une tournée avec le chanteur québécois Robert Charlebois. Son père décède la même année. Léo Ferré est très affecté, même si leur relation n'a pas toujours été paisible. L'année suivante, Ferré se produit à l'Opéra Comique, salle de spectacle d'habitude réservée à la musique classique. Il présente de nouvelles chansons mais il récite aussi un texte d'Apollinaire, la chanson du mal-aimé. Surtout, il entreprend de lire une prose intitulée et Basta, véritable profession de foi qui laisse le public une fois de plus impressionné et pantois. En 1975, commence pour l'artiste une nouvelle aventure musicale. En effet, il entreprend de diriger un véritable orchestre symphonique, celui de Montreux en Suisse. A l'automne, il poursuit cette expérience en Belgique, puis au Palais des Congrès à Paris. Les spécialistes de la musique classique ne lui pardonnent pas cette incursion dans le précaré, ce qui blesse énormément l'artiste. Installée définitivement en Toscane avec sa femme Marie-Christine, la famille s'agrandit avec la naissance de Marie-Cécile en juillet 1974, puis avec celle de leur deuxième fille, Manuela, en janvier 1978. Léo Ferré y trouve enfin le repos de l'âme qu'il attendait depuis sa rupture avec Madeleine et aussi une harmonie familiale qui le rend véritablement heureux. Ferré, assagis avec l'âge, n'en reste pas moins un chanteur populaire qui enchaîne les récitals à l'Olympia ou au TLP de Jazay, autre salle parisienne et qui continue à effectuer des tournées en France et à l'étranger. Son soutien à la cause anarchiste n'est pas remis en question malgré son exil d'Auskan, loin du bris et de la fureur. Il participe d'ailleurs jusqu'à la fin de sa vie à des galas de soutien. Léo Ferré est mort le mercredi 14 juillet 1993 à l'âge de 76 ans à la suite d'une longue maladie à Castellina in Chianti. Cette maladie dont il n'a quasiment jamais parlé s'était déclarée en 92 et l'avait empêché de faire son retour sur la scène du Grand Rex à Paris. Léo Ferré détient une place à part dans la chanson française. Il reste un auteur-compositeur-interprète d'exception. Le plus bel éloge a été rendu par Louis Aragon. Il a dit « Il faudra réécrire l'histoire littéraire un peu différemment à cause de Léo Ferré. » Merci d'avoir écouté l'histoire de Léo Ferré. Que pensez-vous de sa vie ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous et parlons-en. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Au revoir et à bientôt dans les prochaines vidéos. Merci.